Petit résumé de la dame Nous voilà revenus dans la belle cité de Brennaven, ses ailes sur les dents depuis la mort de l'un des elflings malchanceux et sa magie nécromantique. Et encore une fois, dans l'auberge de l'épée, Tano, Rilkeux ainsi que Rob sont là. Sig est parti préparer sa révolution. Une des chambres est givrée, une rune nécromantique. L'auberge est décidément bien amaudite. Et après quelques habiles investigations, Tano va retrouver la trace de l'occupant précédent de la chambre, un jeune homme. Mais c'est la piste du vieux chenu qu'il remonte. Mystère et atarnoiement, il faudra bien tirer au clair cette histoire de nécromant. Pendant ce temps, le groupe se casse la tête pour renvoyer un message à Ouriline. Cette arindéale capturée la veille avec laquelle les héros ont passé un accord. Leur aide pour trouver une puissante source de magie contre le départ des elfes. Le message vers cette arindéale sera finalement convoyé par voie canine. Une Rilke transformée au croc élicé. Et le soir arrive le rendez-vous avec Ouriline dans la sylve via les fleurs rouges. Mais c'est un piège qui attend les héros. Avec comme appât l'arindéale et comme collé une bande d'archets. C'est sans compter l'astuce du groupe qui discrètement s'approche. S'approche d'Ouriline et convient d'un nouveau rendez-vous sans garde-chourne. Mais les elfes sont alertés par le comportement suspect de l'arindéale et arment leurs arcs. Oh non ! Retrouvons Ouriline. L'arindéale a la mémoire hésitante. Au contact avec un robe invisible. Au milieu d'une clairière. Non loin, observe dans les fourrés un tannot rivelle. Ayant revêtu la cape elfique dérobée sur le corps de l'elfe tué dans la remise. L'arc long de l'elfe, lui aussi dérobé et tendu. A ses côtés, une Rilke. prête à intervenir. Alors que autour d'eux, trois elfes ont été repérées. Dont deux archers dans les hauteurs. en vigilance, un arc pointé, enfin l'arc, pardon, pointé dans la direction de... dans la direction, pardon, de Rob. Effectivement, Ouriline, par son attitude, bien qu'elle n'ait pas cherché à révéler ta présence, Rob. Aureline semble avoir laissé paraitre un détail troublant et c'est pourquoi les archers n'évitent pas et lèvent l'arc dans ta direction. Et nous voici dans la silve rouge. Vous pourrez remarquer vos positions sur cette carte. Ainsi que la présence des archers visibles ici et ici. Eux-ci est au niveau du sol pendant que les deux autres, eux, sont dans les arbres. Rob, je vais te demander d'abord un test de... Alors déjà, n'oubliez pas que vous nous avez l'inspiration. Première chose. Deuxième chose, Rob, je vais te demander un test de perception. Bien sûr. Pour distinguer ce qui se passe dans les arbres. C'est à savoir si tu en es conscient. Euh non. Tu es sans doute trop occupé à rester discret et à discuter avec Ouriline. Euh... Tu ne fais pas attention à ce qui est particulièrement dissimulé dans les arbres. Et... Et je vous invite... A... Euh... Lancer votre initiative... Sur le... L'onglet... Euh... Le combat. C'est où ? Oui. C'est 4. C'est inaudible. Tu sais... Tu sais qui t'en... T'en... Plein. Ouais. Et donc... Euh... Ah... Forcément, le jan dernier... T'es mort. T'es... T'es... T'es en avant-dernier, donc t'es mort. Euh... Rob. Alors que tu es euh... En train d'échanger quelques mots, les derniers peut-être. Avec euh... Avec euh... Avec euh... L'arène des Halles. Une euh... Une euh... Une... 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 De très grande taille. Je vais essayer de... 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 Vous en montrer. Euh... Euh... Une... 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 Géant. qui est monté par un marché et ils écartent alors le truc se déplace assez silencieusement en fait dans les arbres et ils écartent les arbres pour descendre au niveau du sol je vais te demander un test de ça va être nature pour savoir si tu identifies ce truc là à moi c'est un robin à toi oui tout le monde peut le faire mais toi le premier parce que tu es confronté à ce truc là directement ok tu n'as si tu as ton elter bonus parce que tu es elfe et que tu en as déjà entendu parler tous les trois vous connaissez que précédemment vous avez entendu des légendes vous n'en avez jamais vu cette monture est une vermille c'est une une créature qui est domestiquée par les par les elfes de ce que vous en savez en tout cas dans la narme orienne et dont la soie permet de tisser les armures les vêtements elfiques les cordes de leurs arcs etc etc donc c'est un gigantesque verre à soie mais plus mobile qu'un verre à soie et elle et son archer qui la monte se déplacent en direction d'Aureline voilà et c'est ensuite à l'un des archers de tirer tu es invisible ça fait quoi comme effet de sort attends j'ai regardé parce que tu l'avais tu l'as vu lancer l'archer te cible et plus précisément tu entends une flèche une corde ce comment dire une corde vibrée et une flèche atterrit à deux pas de l'endroit où tu te trouves je dis à deux pas mais c'est à quelques mètres de toi normalement dans le sol une flèche se plante très bien je reste de marbre et j'agirai à mon tour Rilke que fais-tu je vais lancer un petit sort mineur druidique qui murmure herba potentia et je vais faire par là à éviter les feuillages des broussailles ok merci ok ça marche c'est ensuite à Auréline qui qui aussitôt prend ses jambes à son cou se déplace il ne semble pas vraiment savoir où aller il avance épais à la main et il cherche très assidûment ce qui pourrait être dans les parages Rob que fais-tu ? je n'écoute que mon courage et discrètement je vais prendre la direction du nord est vas-y tu peux je peux ok je fais je peux faire combien de 9 mètres c'est ça ? je peux faire 9 mètres tout à fait ok et si personne enfin si je fais ça mon double mouvement parce qu'en guise d'action je peux faire encore 9 mètres alors si tu les fais discrètement je peux faire c'est toi qui voit je fais que 9 mètres discrètement et ben voilà 9 mètres discrètement ou voilà moins divisé par deux lorsque tu cherches à être discret yes c'est ensuite à Tano Rivell Tano Rivell tu ne sais pas évidemment où se trouve tu as vu par contre des flèches une flèche volée oui le démarché les environs d'accord elles venaient de ma droite c'est ça ? oui je ne sais plus si je les avais repérées ces deux là c'est celui-là si si d'accord du coup je suis ouais je suis à une dizaine de métros et donc ça va c'est dans les arbres celui qui a tiré il est en train de réarmer j'imagine et l'autre se prépare à tirer aussi je pense celui qui a tiré c'est celui-ci le celui qui a tiré à droite et l'autre est en train de il est en train de réarmer effectivement mais c'est très rapide encore une fois oui et dans les quelques secondes je vais couvrir la trace la fuite j'imagine ou l'approche je vais essayer de couvrir ordre donc je vais alors c'est assez technique un archer normalement correct digne de ce nom et je ne doute pas que les elfes en sont lorsqu'il arme son arc met ses deux doigts de part et d'autre de sa flèche tant techniquement il ne touche pas la flèche tu me dis si je me trompe donc il en serre la corde mais ses doigts normalement ne touchent pas la flèche et la flèche ne repose pas sur sa main sur ses doigts voilà non elle repose pas elle est maintenue normalement elle a une petite encoche par la corde voilà par la corde elle est encochée voilà elle est encochée je vais merci Rob le doct le doct vient me sauver avec la sémantique du coup je vais tenter d'utiliser mon sorceler ouais et je vais faire disparaître la flèche qui est prête à tirer t'es à 9 mètres et tu as c'est à portée de vue donc 6 t'es à pile 9 mètres sans parler du dénivelé mais bon très bien alors chaud devant demande-t-il un test je ne crois pas non c'est un sor mineur je ne crois pas non tout à fait et donc tu tu voles c'est ça ouais elle apparaît dans ma main une flèche elfique qui disparaît de 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 l'encoche de l'archer pour réapparaître dans ta main voilà du coup il va être bien embêté pour tirer du coup la créature cette vermine je n'arrive pas à attraper voilà ça ira mieux la vermine se jette enfin commence à avancer en direction du nord avec son archer sur le dos le les archers restent un peu l'un en train de ramer son arme et se prépare à tirer le deuxième reste médusé devant sa flèche et en disparu quant à l'homme à pied lui il se dirige vers les broussailles qui ont été déplacés quelques temps plus tôt par rique l'arène d'elle s'enfuit toujours tano revel elle passe pas très loin de toi il fait nuit il y a quelques lumières provoquées par les lucioles rouges qui teintent cet environnement vous avez heureusement pour certains une vision nocturne et grâce à elle tano revel tu vois un mouvement d'oeil rapide de auréline dans votre direction tu sais pas si c'est toi ou rique qu'elle observe et elle part elle prend la fuite mais tu remarques que alors qu'elle prend ses jambes à son cou dans cette direction elle lâche un sac qui tourne le sol elle est là je ne lui quitte pas des yeux et elle 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 prend la direction là-bas c'est à rilke d'agir que fais-tu et bien je vais vous sauver en courant par là en étant discrète en étant discrète je vais te demander un test du coup de discrétion donc tu t'enfonds dans les forêts a priori par là ok tu peux faire quelle distance en étant discrète tu peux faire la moitié de ton la moitié de ton déplacement et voilà et je m'adresse maintenant à Rob Rob tu continues ton mouvement j'imagine c'est exact et maintenant il est un peu éloigné je vais je vais je vais considérer que je suis invisible et donc je vais faire tout mon déplacement pour m'éloigner on sent que l'invisibilité va me servir ok tu as quand même l'impression d'être suivi le monstre gigantesque enfin géant se se déplace et semble pister ta trace en tout cas se déplacer dans ta direction je sais pas par quel moyen mais il se déplace dans ta direction c'est un rival ouais et bien je vais tenter de me déplacer discrètement d'arbre en arbre pour aller récupérer le petit sac et m'enfuir à la à la suite de d'orline ok je vais te demander un un test de discrétion toi aussi et et tu as l'avantage parce que je rabats la capuche bon que je l'avais déjà alors discrétion je pense pas imaginer allez est-ce que c'est le premier un tu te déplaces jusqu'ici c'est au pied de cet arbre là ce qui est on va dire que le sac a été lâché par la par la la druidesse je te laisse déplacer ton ton token jusque là le comment seul homme les le garde qui est ici et tu sens la pression des archers également se tourne dans ta direction et le le garde te parle en elf et te dit qui va là que fait j'essaie de prendre une voix grave je jouerai pas en elfique or Orlyne s'enfuit et qui es-tu identifie-toi je ne t'en connais pas de là mais Rizabdan m'envoie tu n'as pas à connaître mon nom mon nom ah je suis couillu tout à fait tout à fait et bien écoute je vais te demander un un bon test en tromperie oula tu cherches clairement à jouer dans la cour des grands ouais et d'ailleurs je suis très inspiré sur ce coup là il faut des fois tu lui as dit quoi juste avant non tu lui as dit Rizabdan m'envoie voilà j'ai dit Orlyne s'enfuit ouais Rizabdan m'envoie et tu n'as pas à connaître mon nom très bien il est l'un des archers enfin non le garde commence à courir dans ta direction tout en remettant son arme dans son chouot et les archers s'élancent l'un à la poursuite de la vermine l'autre descend de son arbre et pas des places d'arbre en arbre pardon pour pour courir vraisemblablement dans la même direction c'est à dire celle-ci est-ce que tu fais quelque chose de particulier à ton rival une dernière sur la scène je cours je sprint dans quelle direction je suis je 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 officiellement je suis Orlyne et je vais bifurquer dès que dès que je pense avoir un petit peu d'avance je vais bifurquer pour essayer de me cacher dans les ombres et et de de avec mes capacités de voleur peut-être que j'arriverai à à à me cacher mais je suis pas très spécialiste donc alors maintenant je me tourne vers vers Rob comment as-tu fait pour comment fais-tu pardon pour semer ce vert géant il semble se déplacer sans mal sur terre ou dans les arbres à la même vitesse que toi il va à la même vitesse que moi tout à fait ok et ben pour l'instant je vais continuer de courir aussi vite que possible en se hexaguerant un peu ok je t'en ai un test de sur le vide pour tenter de semer ton poursuivant dans cet environnement extrêmement sauvage alors je vais utiliser un point d'inspiration et on va voir il en est euh cette inspiration a été la bienvenue euh j'y mens au bout de quelques minutes tu t'aperçois que le l'animal peut-être que ce soit enfin bref en tout cas l'animal est en train de de chercher dans l'air il semble regarder ses yeux aveugles euh devant lui sans vraiment savoir où aller ok et la nuit tombe sur la sylme vous n'avez pas réussi à vous retrouver les uns les autres il vous a fallu notamment Rob peut-être une bonne heure pour arriver à quitter cette sylme qui pourtant n'est pas géante tu le sais tu peux en faire le tour en à peu près 20 minutes dans Vraenhaven mais là c'est un véritable labyrinthe d'autres plus à l'aise comme Rilke ont réussi à en trouver la sortie plus rapidement et sans doute sans attendre le reste on rejoint l'auberge de l'épée où discrètement ils sont allés trouver leur leur pénate dans la nuit est-ce que vous avez une fois que tout le monde est rentré est-ce que vous avez fait un point ou est-ce que vous avez attendu le lendemain je précise que Sig évidemment est rentré également je pense que Sig les a attendus ok elle est courante où est-ce qu'ils étaient partis ou qu'ils leur laissent un mot je trouve non on ne voit pas qu'un mot ait été laissé ce qui fait que tu as pu les voir arriver les unes puis les autres la première arrivée d'ailleurs c'est Rilke avec le rendez-vous qu'on lui avait donné par courrier par la lettre et malheureusement elle est parfois elle est venue mais elle était surveillée par des archers-elfes on était un peu coincés Rob c'était invisible je ne sais pas ce qu'il a fait mais elle s'en va comment est-ce qu'elle était au courant enfin je veux dire est-ce qu'elle était elle avait l'air un peu commée donc peut-être qu'elle a effectivement effacé sa mémoire comme elle nous l'avait promis et puis à un moment on a vu un des autres bandes et son large tirer une flèche à quelques mètres de la druidesse et puis il y a un espèce de verre géant de chenille géant qui est apparu avec un je déteste les verres sur son dos et ça a été un peu le sauve-qui-peut quoi ok heureusement que je n'étais pas là de toute façon j'aurais vomi je déteste les verres mais du coup ils sont où les autres enfin vous êtes séparés bah comme je te dis c'était le sauve-qui-peut quoi enfin j'aurais dû faire des solutions j'étais toujours autour donc j'avais peur de me faire repérer sorti très vite enfin vous auriez dû attendre encore un peu avec toute cette agitation là ils sont en train de bien les patrouilles et tout ça ça m'aurait dû attendre mais bon Tano il a la capa une fille et et Rob était invisible donc j'espère qu'ils ont réussi c'était moi la moins douée pour cette histoire pour la suite et je suis un peu étonnée d'être la première à être rentrée du coup mince alors non bah je vais attendre dans la cour et je vais voir s'il y a de l'hésitation le deuxième a débarqué c'est évidemment Tano Rivelle avec un sac j'en profite pour expliquer à Tano ce qu'il y avait dans le sac avant que tu ne l'aies à l'auber oh ça m'étonnerait voilà tout à fait peut-être que tu l'avais même fait disparaître avant d'arriver à l'auberge un sac quel sac c'est ça mais ce sac Tano Rivelle contient voici des essences de plantes colorées et tu reconnais les les herbes champs évoquées peut-être par le Négisillus le mage que vous avez libéré non les herbes rouges rouge orange jaune vert bleu indigo et même violette d'où les couleurs des bracelets et donc il y a des sortes de doses comme ça enfin de doses de plantes pardon qui sont un petit petit sachet préparé bien bah déjà bon bah du coup je le garde bien bien sur moi pour ne pas le perdre je le mets à l'intérieur de ma chemise et puis et puis je vais essayer je rentre par les toits comme ça quand je descends quand je descends dans la salle principale j'ai eu le temps d'enlever la cape est-ce que je le repère alors globalement quand tu arrives sur les toits tu reconnais Sig qui attend dans la cour du coup je fais un petit un petit sifflet comme j'ai l'habitude de faire avec un petit signe de la main du haut du toit et je m'engouffre dans le je t'aurais j'aurais juste aimé le nom Rob c'est pour juste pour te demander il y a des archos je te réponds avec un haussement d'épaule ok donc Sig continue à faire pied de grue j'attends d'accord jusqu'à ce qu'arrive à son tour Rob qui lui est-ce qu'il passe aussi par les toits non 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 c'est pas c'est pas sérieux je vais passer par la voie habituelle le seul et donc tu croises forcément Sig dans la cour ah Sig ah vous voilà enfin c'est bon vous êtes tous là c'est ok tout se passe comme prévu presque je vais parler d'un espèce de vert géant etc vous allez tous du fier c'est un repli stratégique ok bon ils sont tous là oui ils sont tous là c'est bon bah tu vois c'est bien ce que je pensais il y a un petit soulagement quand même sur mon visage bah Sig aussi en dessous les gens bon et toi ta révolution ta révolte ça se prépare bien c'est en cours c'est en cours bon à l'intérieur au cas où il y a deux les cellules qui surveillent je vais tout fermer oui vous retrouvez tous les quatre dans la salle commune voire dans la salle privée dans la salle privée ok il s'est nuit vous avez dû allumer les petites bougies les chandeliers pour voir votre chemin hormis évidemment la cheminée de la salle principale qui est rejoyante et fait danser les ombres un peu plus loin et dans cette dans cette petite salle que Rob connaît parfaitement et Rilke aussi d'ailleurs parce que vous y enseignez l'un et l'autre enfin vous y travaillez ou enseignez l'un et l'autre vous voici réunis tous les quatre bon j'ai peut-être un moyen pour faire sortir Tan etc donc dites-moi Pitié que ça a marché avec Auréline qu'elle est de l'autre côté ça agiterait une grosse épine d'un pied là et bien apparemment vu la l'air complètement promée qu'elle avait elle a respecté sa parole de s'effacer elle-même la mémoire enfin c'est c'est une déduction mais ça me semble ça me semble plus hop Dano vous en pensez quoi peut-être peut-être je commençais à vous dire que je lui ai parlé et qu'on a prévu un rendez-vous au même endroit demain mais sans les gardes au même endroit à peu près dans la sylve mais en fait le problème c'est qu'on a toujours pas pris les herbes rouges on devait prendre les herbes rouges d'ailleurs c'est ça pourquoi vous êtes ça pour moi l'idée c'était qu'on allait dans une maison abandonnée on prenait les herbes rouges et on se retrouvait comme elle avait dit dans cette espèce de plan rouge bizarre dont elle nous a parlé pour mais pas dans physiquement comme on l'a fait là c'est ce que j'avais compris c'est pour ça qu'elle avait prévu un plan de secours et là avec un sourire triomphal je sors le petit sac à l'intérieur de ma chemise et je le pose sur la table voilà le cadeau qu'elle nous a laissé en partant elle savait bien qu'on était dans les arbres Rick et moi et sur son chemin de fuite elle a laissé tomber ça à notre intention j'ai bien cru que j'allais me faire choper dans la ramasser d'ailleurs d'ailleurs en rentrant j'ai pris quand même j'ai fait une petite accolade à Rob content de le retrouver quand même et un petit câlin à Rilke aussi soulagé je l'avais abandonné derrière moi je te serre très fort comme c'est un câlin voilà et du coup je suis soulagé parce que j'étais persuadé que que c'est elle qui nous tendrait un piège alors qu'en fait c'est eux qui la surveillent c'est sûr c'est sûr c'est sûr que le message n'a pas dû passer inaperçu mais il n'y a pas d'autres moyens tu vois ton sac là mais voilà donc je te laisse regarder le sac et je me dirige vers Sig il n'y aura jamais ce qu'on a vu on a vu une vermille un truc énorme j'en avais André j'ai joué dans les livres dans les livres que mon oncle m'a permis de consulter à l'abbaye c'est une créature de légende t'es pas compte ouais les jeunes légendes ça ressemble en verre tu vois c'est qu'il fait une espèce de grimace ouais mais c'est grâce à ça qu'ils font leur tenue leurs vêtements magiques ça n'empêche que c'est c'est un gros verre à soi oui tout à fait c'est vrai qu'il était un peu dégoûtant mais c'est Rob qui l'a vue depuis près je crois ou merde euh non je l'ai pas vu il me suivait donc je l'ai pas regardé en tout cas je pensais pas qu'on trouverait ça dans la sylve ouais moi non plus c'est moi ou ces feuilles c'est les couleurs de l'arc-en-ciel ben ça m'a fait penser aux bracelets que Lone nous avait décrit c'est avec les codes de couleur les bracelets que portent les archers les soldats elfes dans la sylve qui vont à la narra morienne ils ont des codes de couleur alors aussi bien les herbes sont liées à ces codes de couleur de leurs bracelets et ils utilisent certains pour rejoindre certaines parties de la sylve c'est peut-être les clés de leur portail ouais c'est ça en tout cas il y a les causages je suis pas des petits je sais les dors qu'il faut utiliser maintenant ouais mais on sait pas où ça nous mène on avait conduit du rouge je crois elle nous avait dit d'aller dans la dans la sylve rouge ouais donc si on y retourne demain on va pas à l'emplacement où il y aura peut-être encore un guet-apens on va simplement se mettre dans une maison abandonnée et où on va respirer les doses de feuilles et puis de là on sera peut-être dans un je sais pas expliquer mais tu penses qu'on peut pas le faire dans une sylve parallèle quoi on sera peut-être moins visible ou ça sera peut-être plus facile de se voir est-ce que vous avez vraiment enfin de se voir avec Auréline est-ce que vous avez vraiment confiance est-ce que vous avez vraiment confiance parce que là il y avait quand même les archers et elle a dit de revenir exactement au même endroit c'est elle qui nous a dit de revenir au même endroit ou c'est toi Rob qui lui a proposé c'est moi ah ça s'explique d'accord si elle a si elle a laissé tomber le sac c'est pas une perte Tano c'est toi qui as vu parce que moi c'est un noir elle t'a regardé elle t'a regardé dans l'arbre parce que moi elle m'avait pas vu mais elle t'a regardé dans l'arbre donc c'était vraiment à ta à mon attention à ton attention j'étais pas dans l'arbre tu sais j'étais au pied moi j'ai grâme pas comme toi ah oui ben en fait oui pardon elle t'a vue derrière le tronc mais bon c'est un petit élément pour lui faire peut-être tu commences à lui encore plus surveillé du coup non ben ouais mais peut-être ou pas un peu il faut être positif un peu ouais déjà elle semble plus de notre côté je commence à lui faire un peu plus confiance elle semble surtout rien de notre côté elle sait juste pas qui on est de quoi on parle et pourquoi on lui a demandé de venir ouais mais elle est intriguée parce qu'elle nous laisse elle est intriguée parce qu'on a parlé de sa soeur ouais du coup elle nous laisse un lien de la commune de la joindre ouais exactement mais elle avait pas on nous avait pas expliqué que c'était un voyage mental du moins psychique aussi bien on a pas besoin d'aller retourner dans la sylve pour tester les herbes bah oui surtout on peut y aller direct comme ça il y a combien de doses de rouge tu n'es pas spécialiste mais Rilke peut te confirmer qu'il y a à peu près 6 doses de rouge et 6 doses de chaque d'ailleurs moi je trouve que c'est une victoire déjà c'est peut-être une victoire mais il faut toujours s'occuper de Tan et des autres il est au courant de ce qu'on va faire c'est pas grave et il a été arrêté oui il a été arrêté et du coup j'ai décidé d'aller voir le baron des rats peut-être de l'année des infos et avoir de l'aide en plus parce qu'après tout c'est aussi sa ville là ici et ses affaires vont un petit peu mal depuis qu'il y a beaucoup beaucoup de renforcements côté elfique bon il pourrait faire sortir Tan selon les autres contre les baies qui servent au rituel pour effacer la mémoire ah il était déjà au courant de ça c'est pas moi qui lui dis alors déjà il envoie il envoie ses 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 sbires cambriolés des des pauvres familles de Brenhaven il s'est jamais attaqué aux elf il a jamais rien fait pour libérer la ville et en plus maintenant il voudrait qu'on lui donne le matériel pour faire un rituel d'oubli personne ne sait comment on fait le rituel il veut juste sb il veut les manger je sais rien il m'a pas demandé de lui expliquer des rituels de Hazen il m'a demandé des pays ah mais s'il connait déjà leur existence c'est qu'il en sait plus que c'est pour ça que j'aimerais bien savoir essayer de me le mettre dans la poche pour savoir ce qu'il sait et après avec tous ces petits rats on aurait beaucoup plus de il pense que il est d'oreille ici quoi et comment il a ses entrées à Forgristark apparemment dans quelle mesure il va parler s'il devait parler il aura déjà parlé on est d'accord ça fait une journée j'ai surtout pas envie d'avoir un autre ami en fêté tu vois c'était le prix à payer le risque je lui avais promis que normalement c'était un minimum de risque le problème c'est que tu promets peut-être un peu trop alors qu'on est dans la résistance donc promet pas aux gens qui vont être en sécurité qu'on est dans la résistance aussi ils nous ont aidé ils ont tant pis tant pis pour eux ils savaient ce qu'ils risquaient on va faire ce qu'on peut pour les aider quand même l'entraide en résistance ça se ferait aussi et normalement c'est ça on n'est pas censé moi je suis d'accord on monte on va délivrer et on va aller envahir la prison on est combien ? 1, 2, 3, 4 c'est pas ce que je dis le baron des rats peut faire quelque chose on a juste à lui prouver j'ai pas compris ce qu'il fait il va faire quoi ? il va faire quoi ? il s'en occupe il a de ses entrées apparemment on a barré il dirait qu'il va nous dénoncer d'ailleurs ce qui ferait bien c'est Libertan en nous dénonçant tous les 4 comme ça j'ai aucune confiance vu son nom je vois pas comment on peut lui faire confiance ouais mais ça veut dire que lui il attaque Forgristark où il n'y a que des hommes du gay il va attaquer non à mon avis je reprends il va infiltrer il va infiltrer il va infiltrer Forgristark pour libérer Tan il va s'attaquer qu'à des hommes du gay des enfêtés et nous il nous demande de nous infiltrer dans l'abbaye de la flamme voler des 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 couronnes magiques qui doivent être sous haute garde non pour lui les rabaner des bais si on discute avec Auré Tano si on discute avec Auréline demain et qu'on s'entend on peut lui demander qu'elle nous apporte ces bais c'est ce que je disais il m'a pas enfin je dis moi j'ai connait rien des rituels lui non plus il sait juste qu'il utilise des bais pour rendre un rituel effacer la mémoire donc on lui ramène juste les bais les bais je suppose que je ne m'en souviens pas du rituel qui nous a effacé la mémoire je les ai décrites tu te souviens tu te souviens tu veux avoir marché dans la nuit avant de rejoindre l'auberge de l'épée c'est le premier souvenir qui te revient de cette période-là de cette soirée où les animaux géants pour pas dire sacrés avaient déboulé dans l'auberge donc c'est pour ça si effectivement si avec Auréline ça marche ouais peut-être en vrai tu verrais plus non ? ouais mais ça veut dire qu'il passe encore une journée et une nuit en prison je pense que le baron des rats devrait faire quelque chose rapidement c'est à nous après on aura une dette j'aurai une dette est-ce que est-ce que le baron des le baron des rats accepte de faire ce qu'il faut pour libérer Tano avant qu'on lui jure les bais pas encore en prison quoi ? j'ai une autre prison pas Tano 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 est-ce qu'il accepte d'intervenir avant qu'on lui amène la bais et que notre parole lui suffit bah ça alors Sig c'est ce que t'avais compris évidemment t'en avais pas sous la main des bais non j'ai une dette il va nous faire le baron avait parfaitement conscience que l'urgence était de mise du coup c'est ce que j'ai j'ai une dette si on traîne trop à avoir les bais forcément on aura sur le dos et il y aura des conséquences bon moi mon avis c'est que c'est trop tard si on fait alliance si on fait alliance avec Auréline et c'était un petit peu le but de l'opération à laquelle Tano a participé c'était d'arriver à en comprendre plus et d'avancer sur le mystère de Branavan Auréline peut nous fournir il a dit combien de bais il voulait 4 ou 5 voilà il me semble qu'elle nous apporte 5 bais ouais mais si elle est surveillée ça risque d'être compliqué mais elle saura peut-être où en trouver elles sont peut-être dans une partie de la sylve on en trouve peut-être dans une partie plus profonde ça peut être l'occasion d'en savoir plus sur les voyages dans la sylve mais oui et je me souviens bien elle nous avait dit que les voyages profonds étaient très dangereux qu'ils voulaient mieux éviter sans guide peut-être que si on arrive à la convaincre elle nous emmènera tu vois je fais des efforts je lui fais confiance mais du coup elle aussi elle va vouloir voir un échantillon de ce qu'on a oui bah ça c'était c'était prévu maintenant il s'est passé deux nuits donc on peut éventuellement enfin demain soir ça fera deux nuits donc on peut éventuellement dire c'est à une journée de distance l'endroit où je pense à une chose c'est qu'elle se souvient plus des termes de notre contrat entre guillemets non on n'a qu'à lui dire qu'on lui avait promis l'échantillon contre 5B non non parce que pourquoi ça coupe net je te donne ça tu me donnes ça il me dit il est fini tandis que si on était quand même parti sur une espèce de patte où on l'aidait il nous aidait c'était c'était pas un échange lambda précis c'était une collaboration entre guillemets ouais mais là elle nous doit bien ça vu qu'on est tombé dans un piège je crois qu'elle était elle était enfin à mon avis elle était sous bonne garde et on lui a pas laissé le choix vu comment elle était paumée elle sait plus ce qui s'est passé elle est venue juste parce qu'on a parlé de sa soeur sur un message et qu'on pouvait l'aider elle a été suivie ça c'est sûr son honnêteté je l'ai lu dans son regard et je sais lire le regard de l'honnêteté chez les elfes et donc je pars du principe qu'elle ne sait pas trop et nous quel est notre objectif avec elle notre objectif avec elle rappelons-nous c'est en échange de la promesse qu'elle sera tout pour que les elfes partent lui donner une source de magie on pense que cette source de magie c'est la c'est sous la j'allais dire la tour le silo donc il faut qu'on lui donne un exemple de la terre et donc ça sera bien déjà peut-être qu'on récupère un bout de terre pour voir si ça serait suffisant pour notre deal pour notre affaire et il faudra la prévenir que c'est très dangereux très puissant et très dangereux on discutera avec elle effectivement est-ce que ça peut convenir et après certainement discuter avec les autorités les hautes autorités elfes pour discuter d'un accord c'est-à-dire un accord écrit moral et ça finalement on peut certainement faire confiance à leur parole et donc moi le plan c'est ça peut-être que j'ai jamais été assez explicite c'est aller négocier avec elle au début mais après forcément avec les autorités elfes et leur remettre peut-être il faudra leur donner toute la terre ou leur donner le silo ou même l'auberge et sacrifier l'auberge pour qu'ils fassent leur truc et ensuite qu'ils s'en aillent quant à Tan cette fameuse paire on l'a pardon excuse-moi quant à Tan vas-y il connaissait les risques pour moi ça fait déjà 24 heures qu'il est avec les elfes s'il a dû parler il a parlé on est en train de faire un truc on aurait dû faire tout de suite mais non c'est trop tard donc aller s'embringuer avec un brigand un criminel le faire tout de suite comment j'aurais pu faire mais c'est trop tard vous étiez vous à fond à partir dans la sylve alors qu'il aurait peut-être fallu attendre 2-3 jours que ça se tasse et là tu me reproches d'avoir d'essayer de trouver une séance je te reproche pas je te dis que pour moi c'est pas un reproche c'est bien que tu as essayé d'aider ton ton ami mais est-ce que c'est trop tard enfin honnêtement on est tous d'accord que si on a dû parler en une journée on a parlé pour moi c'est jamais trop tard tant qu'il est pas enfêté et qu'on est sûr qu'il est enfêté c'est pas trop tard et moi si j'étais emprisonnée j'aimerais que mes amis ne renoncent pas en disant allez bon tant pis on peut rien faire pour elle il faut intervenir Tann c'est pas mon ami Tann c'est pas mon ami je vais peut-être dire un truc assez froid mais en même temps c'est pour aussi envoyer un message dans la résistance on est soudé on fera tout pour aider libérer etc c'est pour ça sinon les gens ils nous souilleront pas donc tu ok bah tu donc c'est mon ami et en même temps oui c'est un vrai c'est un message faisons un deal avec je sais pas trop quel bandit baron des rats on est en train de se compromettre de partout c'est je sais que vous êtes pas d'un s'il fallait se salir des mains mais là tu m'amucines Rob mais non je m'amucine pas je te dis juste que pour moi c'est trop tard Tann ça fait une journée honnêtement on s'y a dû parler peut-être qu'ils veulent l'interroger peut-être qu'il a plus de résistance que prévu et qu'ils vont pas l'enfêter avant d'avoir extirpé les renseignements et qu'il a pas encore parlé donc pour moi tant que je n'ai pas on a pas la preuve qu'il est en fêté en le voyant déambuler dans les rues avec la milice on fait tout ce qu'on peut tout ce qui est dans notre pouvoir pour le libérer tu dis c'est pas ton ami par contre t'es bien content d'avoir sauté pour nos projets donc content il était là c'est pas grave et de toute façon on est dans la résistance maintenant et il va y avoir des pertes on le sait depuis le début tu auras des pertes donc tu veux le baron d'Era il veut quoi il veut des trucs donc on va prendre des risques il veut des bais on en a des bais on va l'en demander au ring-in ah ouais d'accord donc donc on la revoit que ce soir ça sera 48h que Tannine est avec non parce qu'il faut faire sortir Tannine avant c'est on a exact on aura une date envers le baron d'Era c'est tout on devra rapidement avoir des bais mais il le sait que ça va prendre peut-être un jour ou deux ok donc il fait libérer Tannine il aurait déjà dû le faire et puis qu'on ne pourra pas donner les bais au baron d'Era on supprimera le baron d'Era ça nettoiera un peu la place je te reconnais plus mais je vous reconnais on est en train de discuter avec elle doit elle doit aussi recruter toute l'aide possible je sais ça ne va pas plaire à certains mais moi je connais le monde criminel tout ce que tu veux tu peux me le reprocher mais je te reprocher mais dans chaque ville il y a ça dans chaque ville c'est la personne que j'ai vue assassiner froidement un autre être humain c'est Tannine il a fait ce qu'il fallait faire c'est pas grave 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 bon le baron d'Era t'as confiance en lui tu vas le recruter dans la résistance non j'ai absolument pas confiance en lui par contre je sais que continuer à faire ses activités il a besoin que la ville soit libérée aussi il peut pas faire ce qu'il a à faire avec autant d'elfes qui patrouillent autant de voilà c'est pas bon pour les affaires et c'est une grande parallèle toute la criminalité est d'une économie parallèle elle a une ville et c'est malheureux à dire mais les villes en ont besoin c'est horrible parce qu'ils volent des gens ils tuent etc ce que vous voulez mais chaque ville en a besoin pourquoi exactement parce que je c'est une économie parallèle ça amène de la contrebande ça amène de l'argent qui est caché ça ça fait un bourgeois et c'est pas loin d'emprunter à des guildes de voleurs et de contrebandiers enfin bref Sig il faudra que tu m'expliques tes théories macroéconomiques à l'occasion sur la nécessité de la mafia dans dans les cités de Brennaven mais je t'en comprends ils ont un rôle dans l'écosystème ils ont un rôle pour les démunis pour les mendiants ils ont un rôle après Sig tu peux me confirmer dans ce genre de milieu elle dit il est un deal oui enfin sauf quand t'es trahi c'est ça comme elle l'a déjà été Sig vas-y est-ce que tu peux le redire oui mais avec conviction cette fois-ci disons que tant que les parties savent qu'elles peuvent s'entraider clairement il n'y a pas de problème dès qu'on devient plus utile c'est là qu'il y a un problème et qui t'a envoyé en prison déjà ? tu veux vraiment que je le dise ? bah oui vas-y c'est des gens que je croyais être mes amis c'est qui ? je n'ai pas bien compris Sig s'en va elle va claquer la porte elle se regarde dans un air mauvais et pas toi t'as non et elle claque la porte ouais c'est ça elle a voulu me faire des poches t'as vraiment un coeur de pierre et je m'en vais en claquer la porte aussi Tano si tu veux partir c'est le moment mais reste non mais moi je sais que t'es un crevard de toute façon mais demain ça ira mieux ouais c'est possible bon c'est ton mauvais jour c'est bon on est quel jour pour dire aujourd'hui je ne sais plus on est d'hier t'inquiète pas non quel jour on est aujourd'hui non c'est le lendemain mais non mais la question ne se pose pas vraiment maintenant parce que Sig lorsque tu quittes la pièce tu fermes tu claques la porte et donc ça fait résonner dans la salle commune Sig et j'ai dû la claquer 10 secondes plus tard oui alors t'as dû la réouvrir avant de la claquer mais avant ça avant ça Sig tu es sorti de la salle commune tu as claqué la porte comme je le disais ça a résonné dans la dans la salle commune et tu t'es tu t'es avancé en direction de où tu cherches l'argent de ta chambre à ma chambre oui énervé donc tu passes donc le long du le long du banc qui s'ouvre ici que tu vas te diriger vers l'escalier qui est là où se trouve ta chambre et en fait en passant au côté du banc derrière toi quelqu'un ouvre la porte même si toi c'est pas que c'est elle la porte s'ouvre et au même instant une des shops qui est restée non débarrassée sur la table se renverse à la lumière de la féminine ton regard est forcément attiré par cette shop qui est poussée par quoi le vent de le fait que vous ayez poussé la porte mais c'est pas ça qui attire le plus ton regard qui te fait te figer le liquide renversé s'agglutine pour former un crâne piège et ensuite le liquide commence à couler sur la table à se répandre comme le serait normalement une pinte en d'accès je me retourne vers Rytle tu coups dis-moi que t'as vu ça tu l'as vu hein je viens de balancer à rock il avait un coeur de pierre mais je meinte qu'est-ce que t'as vu j'ai vu le liquide de cette shop former un crâne sur la table alors là c'est le fantôme le fantôme du mendiant on se demandait tu sais dans les légendes on dit que les fantômes il faut voler des objets comme ça d'accord mais on fait quoi pour s'en débarrasser de ce il faudra un prêtre ben voilà il faudrait un prêtre nous on en a pas je sais pas du tout ce qu'il faut faire et et notre notre amie claire enfin tout mais ma vie à l'hospice le gobelin le petit gobelin mais il est médecin il est pas il est pas il est pas claire il est pas non je crois pas MJ non il n'est pas il n'est pas clair c'est un c'est juste un artisan médecin alors dans la pièce dans la salle privée se retrouvent Tan Rizel et Rob est-ce que vous continuez votre échange ou est-ce que vous regagnez vos appartements je vais boire une bière et à quelle heure on est au milieu de la nuit ouais vraiment donc c'est moi je vais aller me coucher une heure parce qu'il faut vraiment que je me repose tu m'entends je suis en train de discuter juste avec Tano Rivelle et Rob on va se proposer une bière on va se prendre une petite bière avec Tano et et après la bière je vais aller me coucher parce que j'ai un libre à lire le soir du coup vous sortez de la salle et trouvez les deux demoiselles qui sont comme en attente est-ce que vous vous traînez pas Sig Réke vous continuez votre route non c'est-à-dire Réke qu'il va falloir en parler parce qu'avec tout ce qui se passe à l'heure je vais déjà en parler donc Rob Tano s'il vient de voir une chope se lever et le liquide se coaguler former un crâne et puis après ça s'est dissous ça me rappelle la jambe frigorifiée la rhume de mort je pense qu'on a le fantôme du mendiant qui est là il faudra faire quelque chose mais là honnêtement j'ai tard il faut absolument que je retrouve mes chances et je n'ai pas la moindre idée de trouver quelqu'un qui serait capable de faire un exercice je regarde Rob incrédule ça fait que continuer ces histoires dans l'auberge de malédiction d'auberge est maudite quelqu'un qui la maudite elle n'est pas maudite de base il y a il y a il y a dix jours il n'y avait rien t'as raison si j'observe partout je peux regarder il y a un individu qui a envoyé le mendiant ici et c'est les conséquences de cet envoi du mendiant alors il avait mosquée d'une rune qui font ça c'est pas l'auberge qui nous dit bon elle est par contre elle est construite sur un endroit très dangereux ça c'est clair mais ça a toujours été ça là il y a quelqu'un qui nous en veut clairement qui déclenche des effets c'est pas simplement la situation de l'auberge parce que ça ferait des années que ça se passerait ces effets or ça fait quelques jours quelques semaines au pire donc il y a quelqu'un qui l'a pris pour cible l'auberge je vais rester vraiment moi personnellement Tano va rester vraiment très concentré et surtout observer les portes où tous les bruits suspects qui pourraient avoir vu qu'on est que quatre dans la grande pièce tout le monde dort dans l'auberge si jamais il y a quelqu'un d'invisible dans la pièce qui essaierait de se déplacer discrètement pour sortir s'éloigner ou continuer ses méfaits voilà Tano lui il a tous ses sens sont en éveil il ne participe pas du tout à la conversation il n'écoute même pas ce que dit Rilke il a la main serrée sur le manche de sa dague qui est toujours dans son fourreau sur sa ceinture voilà il commence à réfléchir à des moyens il s'imagine à répandre les sacs entiers de farine dans toute la salle commune pour piéger vous avez la quantité de farine nécessaire j'imagine mais fais moi un test même si quelqu'un gueulerait forcément oui oui forcément c'est surtout moi qui devrais balayer après avec des avantages ouais j'imagine bien je reste en alerte un moment et puis finalement en fait tout le monde finit par enfin en tout cas les SIG Rilke vont vaquer à leurs occupations nocturnes ouais elles dorment avant dormir quoi elles dorment ouais mais rien ne transparaît rien ne paraît suspect hormis l'optimisme aléatoire de Rob bon j'imagine que la bière c'est un peu fichu du coup donc je vais rester dans la salle commune pendant un moment ok donc j'ai entendu SIG aller se coucher Rilke alors Rilke soit ce soir soit au matin quand j'aurai retrouvé mes forces mais je vais faire une communication avec les animaux avec ma petite d'hermine neige sous forme de rituel pour le bien lui expliquer l'individu qui a loué la chambre lui faire sentir le goût de 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 drag que j'ai gardé et que si elle sent cette odeur elle vient chercher ce quoi immédiatement et qu'elle reste avec moi et que si on croise quelqu'un qui a cette odeur c'est pareil elle me gratte l'oreille et que si elle a besoin de retrouver l'odeur il suffira qu'elle vienne gratter la petite bourse que j'ai à la ceinture et je lui referai réidentifier donc je lui explique tout ça avec la communication magique et voilà très bien et tu occupes ta fin de soirée et maintenant elle se baladera avec moi Rob est-ce qu'on sait ce que fait Tano Rivelle Rob va je commence à fatiguer il commence à fatiguer je commence à fatiguer je vais retourner dans ma chambre et relire ce que j'avais dans la poche maintenant à 24h et me dire que de toute façon il est bien tard pour que je fasse quoi que ce soit et je vais glisser ce message dans mon livre et je vais lire quelques pages du livre peut-être ça va me détendre est-ce que tu te souviens du contenu est-ce que tu veux que je te le rediffuse je me souviens qu'on demande des nouvelles de reprendre contact et voilà mais je sais qu'il a envoyé bien sûr mais là honnêtement c'est tellement pas ma priorité je t'ai donné les droits dans le journal ok parfait comme ça je pourrais le voir à l'occasion hop voilà et donc tu vas relire ce document ouais je vois comment il faut faire et là j'ai pas le temps demain peut-être ou après demain ok eh bien Sig Rilke Rob vous pouvez faire votre robe pour le long quant à Tano Rivelle tu restes à veiller combien de temps jusqu'à ce que l'aube se lève je pense qu'on va me retrouver on va retrouver Tano endormi sur la banque principale après avoir veillé le dag à la main guettant un phénomène surnaturel et puis je pense qu'il va s'endormir contre le bar épuisé à force tout à fait c'est c'est Lilibet qui vient te réveiller au petit matin puisqu'elle va faire le ménage de la salle commune avant qu'il n'arrive les premiers clients et elle est très embêtée parce qu'elle voit la dague mais elle te elle te réveille Tano Tano avec un coup de balai non plus elle est plus elle est gentille Lilibet c'est une une chelibrune qui est souvent distraite et un peu naïve et donc elle fait le ménage principalement et un peu de service à la taverne le réveil le réveil pour Tano il est assez violent il est surpris il s'attend à ce qu'il y ait quelque chose quoi 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 ça recommence il se retrouve con il se retrouve cou couillon donc voilà s'excuse platement tu peux marquer ton repos long également elle est quand même bien dormi exactement l'auberge reprend son activité normale et je voudrais savoir si vous passez votre journée à aider l'auberge ou si vous agissez différemment il faut quand même se faire discrète donc moi je viens d'aider quand même en essayant de réfléchir au prochain au moins au petit matin je vais aller au bar il y a en train de petit déjeuner c'est ça ? on va commencer à préparer la idée à préparer bon signe ça ne faut pas le laisser tomber on va s'en occuper aujourd'hui il n'y a pas besoin de s'en occuper Rob quelqu'un s'en charge il faut juste prouver parce qu'on doit lui rapporter ok on va lui rapporter je vais aller avec toi voir ce ce baron à tes races ça ? pas si fort oui et on va s'assurer qu'il libère Tan et que Tan est libérée on ne peut pas laisser tomber l'un des dottes évidemment je suis contente que tu as repris tes esprits c'est bien je n'ai jamais changé d'idée qu'est-ce que tu m'as raconte ? allez c'est pas grave va manger attends on n'a pas le temps de manger Sig t'as le coeur à manger alors qu'il y a un de nos camarades qui est en train d'être enfêté potentiellement ? ben si elle ne s'occupe pas de ça c'est pas à nous de nous occuper justement on a délégué ça si je suis déçu allez viens on y va on prend les autres et puis on va s'en occuper en parlant d'autres débarque dans la salle commune Anguéran Anguéran d'Orville le noble il est excessivement tôt pour Anguéran depuis que vous le connaissez quasiment vous savez que midi c'est l'horreur pour lui vu qu'il passait ses soirées enfin il passait ses soirées à picoler et là en fait il fait partie des premiers à sortir de leur chambre et à se diriger vers les tables pour pouvoir commander un manca pour pour ce début de journée il est suivi par un Lantelme qui Lantelme avait l'air d'avoir fait une petite nuit il a des petits yeux et il suit en fait un peu en train dans la patte du coup les roues sont un peu inversées un Anguéran radieux et un Anguéran à qui veut l'entendre notamment à Rilke une fois qu'elle est dans la salle euh mais vous vous rendez compte je vais pouvoir revoir encore ma petite sœur ici même aujourd'hui alors là je vais réserver un bain peut-être même les trois trois bains d'un coup ça fera du bien dans le fond il y a Antelme qui hoche la tête là il est là 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 il est là à la s un peu dépassé par la par la joyeusté soudaine de son de son seigneur et donc Anguéran va faire sa vie évidemment mais avec une certaine démonstration on sent sa joie je dirais même sa joyeusté vu Anguéran qu'il cherche à rendre communicable qu'il communique à tout le monde c'est vrai ça fait plaisir au moins un sourire d'autres d'autres clients arrivent enfin et l'auberge prend vraiment envie et t'as nos rivelles que fais-tu en cette matinée est-ce que vous êtes tous les gars trop au service ouais parce qu'il faut quand même sinon on va encore se faire engueuler par par Klaus et sinon je chote à Sig que je voulais aller la voir avant qu'elle commence à servir qu'elle sort de ses bières tu crois qu'on lui demande Anguéran s'il peut aller voir Léonore ailleurs qu'ici avec un petit sourire en coin non parce qu'une fois ça suffit quoi non c'est jamais oui puis avec tout ce qui se passe de ça a été fait un petit moment de mort sinon j'ai réfléchi longuement cette nuit il faudrait je pense que tu vérifies tes tonneaux vérifie que que tes boissons elles n'ont pas viré elles ne sont pas frelatées ou qu'elles ne sont pas tu as la capacité de savoir si si c'est toxique si c'est empoisonné c'est ça qui nous donne des hallucinations c'est bien c'était peut-être une vision ou je ne sais pas c'est peut-être il y a des forces magiques en présence donc aussi bien toi tu as perçu ça comme ça c'est peut-être une intuition oui ok je vais aller vérifier pour te dire que les boissons sont mortelles elles sont mortelles déjà à la base oui mais là je vais dire bon mais pas à ce point là je voudrais pas qu'il y ait des morts au premier service oui je vais aller dire ça moi j'assure ta place en attendant du coup Sik tu vas t'approcher des tonneaux c'est ça pour oui toutes mes préparations en fait ce qui est en train de commencer à macérer etc très bien tu regardes ça voir si le brobage est toujours comestible voire même bon il s'agira quand même de de faire quelque chose d'agréable personnellement c'est toujours bon mais oui je vais réussir il y en a qui sont des palais un peu plus je sais pas quoi donc et bien tu n'as pas trop de doute sur le fait que c'est de la qualité ça reste à la fois agréable et comestible merci on a inquiétude de ce côté là du coup non du tout la journée avance dites moi ou arrêtez moi si vous voulez intervenir faire des choses particulières je considère que vous êtes au service ou aux différentes tâches ouais s'il n'y a pas trop de monde moi je vais essayer de faire en sorte que la grande table là où il y avait la shop la nuit dernière soit pas qu'il n'y ait pas de client je me dis oh mais en fait elle est réservée j'essaie de les amonceler autour des petites tables alors ça marche un temps mais je rappelle qu'il y a une belle influence maintenant que l'auberge du pont est fermée et c'est bien que à l'approche du repas principal vous êtes sûr vous voulez la table maudite alors Klos débarque quand tu commences à parler de ça Klos débarque ouais voyons mon fils a de l'humour ce matin oh les yeux trop d'humour il n'y a pas d'humour papa ouais il n'y a pas d'humour dans la cuisine plutôt on va voir si elle est maudite ah bon il y a des trucs comme on l'a dit les filles franchement je m'en vais elle que je comptais juste un moment où on parlait à Klos un petit peu je le prends un peu à l'écart en me disant c'est ouf je connais pas assez bien la ville ça fait un peu de temps que je suis là mais il n'y a plus du tout de de gens de la religion de prêtres de clèves en ville tu parles de l'église de la flamme d'autres ou d'autres cultes s'il y a non non on a toujours eu que le historiquement en tout cas on a eu que le culte de la flamme mais depuis depuis l'occupation par le nécromant les derniers sont morts sous ses coups et ceux d'avant sont partis alors comment on fait pour les les funérailles les mariages les baptêmes tout ça tout ça c'est le margrave surtout qui s'en occupe oui le margrave il n'a pas des liens en 10 ans non non mais non non mais par contre chacun a le droit de de prier sa foi et et de d'accompagner le défunt tu l'as bien vu au mariage au mariage c'est un moment festif civil oui donc en fait tout ce qui était cérémonie religieuse sont devenus des cérémonies civiles oui mais on compte bien sur sur le sur notre notre foi sur la flamme pour nous protéger du nicrement et de tous les malheurs qui pourraient arriver non oui mais tu le vois bien l'église de la flamme c'est pas faute de demander parce que je suis là personnellement au conseil chaque année le conseil envoie un courrier au clergé de la flamme pour demander le réinvestissement de l'église et la réponse est systématiquement la même ce ne paraît pas compatible au clergé d'oeuvrer avec la présence elfique c'est pas possible encore les elfes mais je ne te fais pas dire je te fais pas dire mais et voilà il y a bien quelques réfugiés qui prient les vos dieux de Norlande mais il y a le prophète ou le passeur je ne sais plus enfin il prêche la bonne parole enfin la bonne parole il prêche la parole mais je ne pense pas qu'il célèbre des je vais comprendre qu'il faisait des prêches et des cérémonies parmi les réfugiés je ne sais pas si si voilà ça a des valeurs importantes pour toi pourquoi c'est un sujet tu comptais non mais je pensais à Cygne par exemple qui n'a pas eu ses cérémonies depuis longtemps elle a été très 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 malade et il n'y aurait pas eu de prêtre pour l'aider à faire le passage si jamais ça s'était mal passé non mais mais par contre c'est pas forcément quelque chose de religieux je ne sais pas je ne m'y connais pas du tout assez sur le sujet juste parce que effectivement tu viens de loin de te rappeler que l'église de la flamme a été fondée par Bren qui était son plus grand paladin et et qui là il jette un mur on regarde pardon au mur des épées derrière lui et que et que sa force et son épée représentaient cette flamme purificatrice il a à sa suite a été fondé l'ordre des gardiens de la flamme mais comme je te le dis ça n'a pas perduré au delà de la de la de l'arrivée du nécronium des préoccupations c'est le nécronium qui a chassé et au sens propre les les prêtres de la flamme j'ai le souvenir de de batailles auxquelles j'ai participé avec ma femme sur le au sein de l'abbaye à essayer de défendre contre les les morts vivants nos nos prêtres mais tout ça en vain dans la durée on n'a pas réussi à tenir là merci Klaus oui non je me c'est vrai que je me suis levé un peu démoralisé ce matin je vais essayer de reprendre le dessus merci je rejoins mes amis et à voix basse je leur dis si jamais il y a un souci de poison de paralyser ce genre de choses j'ai préparé de quoi contrebalancer les effets ok pour l'instant tout ce qui vient il n'y a pas il n'y a pas de poison dedans donc c'est bon mais je pense que c'est une manifestation plus qu'un présent dans le zonement et sinon un voix un peu plus Rob est toujours au cinéma de lunet ah non là il a fond il veut directement aller à la fin de Grey Stark pour aller tout livrer tout le monde c'est vrai ouais du fond de ma cuisine je me trouve en cuisine mais j'ai il y a deux qui craignent la place l'un de l'autre l'Europe blanc et l'Europe noire je ne sais pas mais je commence à en avoir mal peut-être là comment il peut changer d'attitude comme ça les jours au lendemain le service est à son comble au moment où vous avez ces quelques mots et ce sont deux elfes qui ouvrent la porte d'entrée portent refaites à grands frais par Klaus depuis leur destruction par les loups les deux elfes rentrent dans la pièce ils sont vêtus de leur long manteau que vous commencez à connaître maintenant n'est-ce pas Tano je commence une collection ça tombe bien et regarde à droite à gauche d'entre eux cette table est libre dit-il en désignant la grande table que tu tenais à essayer de garder Tano Rivelle bien et il pose son séant gracieux sur le sur le banc alors que l'autre à la porte laisse rentrer un visage juvénile ah la congine ah non pitié ça se refait encore ici la jeune Eleonore les longs cheveux blonds la la petite Eleonore est la soeur d'Anguéran et quand elle rentre dans la dans la pièce c'est un sourire adieux qui est sur ses lèvres tout autant que sur celle de son frère un peu plus loin et celui-ci se redresse fier presque noble et elle bondit sous le regard un peu stressé des elfes jusqu'à son frère se jeter dans ses bras une arindéale pénètre dans la pièce elle regarde aussi le public vous ne la connaissez pas ah j'avais posé la question c'est la d'autre non c'est pas la vôtre vous ne la connaissez pas euh et elle s'asseoir également à la table alors qu'Anguéran vient rejoindre cette grande tablée en telle mais restant lui discrètement dans le fond et et ses discussions sur des choses diverses et variées entre Eleonore mais surtout son frère qui est beaucoup plus volubile qu'à l'habitude vous allez apprendre en ce repas plus d'anecdotes sur la vie des orvilles que quasiment ces 5 dernières années d'habitude c'est difficile de comprendre ce qu'il maugrait Anguéran une fois qu'il a passé la quatrième bière c'est à dire des sons levés euh là pour le coup il est beaucoup plus sobre et euh il raconte ça et là mais tu te rends compte etc etc euh tour de shop qu'il euh qu'il commande mais auquel il ne touche quasiment pas comment réagissez-vous à la présence Elphite nombreuse et d'Eleona dans la pièce et je vais commencer par Sig euh bah ça dépend de l'ambiance en fait parce que si je commence à avoir des grimacements d'autres clients je vais essayer de de mettre l'ambiance avec Anguéran et sa soeur du coup parce que s'ils répondent des anecdotes et qu'ils rigolent un peu fort ou etc je vais essayer de que ça fasse rigoler d'autres pour euh pour montrer c'est une réunion de famille et pas voilà bien dessus euh effectivement ces visages sont grimaçants enfin les visages de des gens du commun sont grimaçants devant autant d'elfes armés alors qu'ils venaient pour un moment tranquille pour lesquels ils payent euh voilà et euh tu vas commencer à faire un peu de je vais voir néer ce que dit en guérant par exemple en disant un peu plus fort ou même elle s'il y a dit des anecdotes aussi de euh je vais te demander un petit test de représentation quand même et euh mais globalement ce que tu fais marche on va dire ton test sert à autre chose euh donc il y a quelques quelques sourires qui dessinent en entendant je vais utiliser l'inspiration quand même moins deux pourquoi tu lances 3D c'est pas je vois pas le lancer ah ok t'as lancé 3D mais je vais prendre les bah non je pourrais pas te dire ah oui c'est vrai qu'il y a dû y avoir un un je suis à le cheveux là du coup ça a dû en rendre ah voilà ok effectivement il y a eu un euh très bien euh et bien tu as lancé avec avantage c'est parce que tu avais l'inspiration et l'assemblée a l'air d'être partie prenante de cette comédie euh et les elfes laissent faire de ton côté euh Rob tu es dans la pièce également je vais faire un clin d'oeil à à Sieg quand même euh euh sinon je 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 vais faire de plus je vais aller voir en en Selme ou en Thelme ça dépend des jours aujourd'hui c'est en Thelme et euh profitant de du fait qu'il y ait du monde je pense que je vais essayer de la la mener dans notre réserve dans notre salle secrète ok s'il veut bien bien sûr euh il regarde il jette un coup d'oeil quand même à à Anguéran le voit euh très entouré et euh avec une petite moue euh te suis et euh quand on est un à un face à face homme contre statue je vais poser cette question grave euh Selme toi aussi tu as un collier te fait changer d'apparence euh il est comme piqué au hiss et regarde à droite à gauche vérifie que la porte est bien fermée tu l'as volé à un elf mais mais tu es fou de parler comme ça euh ils sont à côté ils sont à côté ils ne peuvent pas nous entendre alors encore une fois tu n'as pas remarqué ils ont des grandes oreilles pointues ouais ça j'ai remarqué euh et alors comment faire toi aussi parce qu'ils en ont tous une question que tu me poses ou c'est une affirmation je sais la affirmation parce qu'ils en ont tous oui mais tu n'es pas un elf donc pourquoi est-ce que tu en aurais un mais toi non plus pourquoi tu en aurais un vers Picasse maître Rob on a beaucoup avancé et euh il faut qu'on t'en parle on s'aime quand ils sont partis on va avoir besoin de toi on échange d'informations il va falloir que tu nous aides à sortir quelqu'un de la prison de la prison ? oui c'est un courageux halfling qui s'est fait emprisonner en en voulant nous nous aider vous allez faire quoi ? on s'en va voir un peu plus sur les elfes on va en parler plus tard est-ce que tu es prêt à nous aider ? tu vois que maintenant on en sait un peu plus alors déjà j'en parlerai à mon ami parle-en à ton ami mais rapidement ça devrait aller vite voilà et je verrai s'il est disposé à discuter avec vous de ces sujets au pire jefraie l'intermédiaire en attendant la nuit euh et et comment dire quant quant à savoir s'il est disposé à vous aider souvenez-vous qu'il a quand même du travail déjà par ailleurs oui mais là c'est important le travail qu'il va avoir c'est vital son travail je peux vous affirmer est relativement important déjà mais là c'est encore plus important c'est pour sauver un halfling il a donné son âme et son corps à la à la résistance quelle résistance la vieille garde a été dissoute bah toi et ton ami déjà mon ami surtout moi je je t'en ai compte ouais moi aussi et nous tu sais qui on parle et ben je reconnais le courage que vous avez il en a parlé mais de là à se targuer du mot résistance c'est beaucoup de responsabilité pour peu de gens vous voyez déjà à quel point mon ami est pourchassé alors qu'il est seul et que certes il leur met d'abord tout dans les roues et il les prive de faire leur maléfice sur sur des enfants mais c'est déjà un travail à plein temps et qu'il il vaut beaucoup de foudre de leur part si maintenant il existe une résistance imaginez bien qu'ils vont passer la ville à feu et à sang oui et alors et ben vous parlez de la résistance quand vous serez un peu plus que 4 donc on fait rien et on est tentant sauve une gamine c'est ça ? mon ami se prétend de la résistance le choix des mous est important et toi ? non moi je tiens les comptes je l'ai dit alors il est tout seul dans la nuit à affronter les ombres il est pas tout seul on est là bon bah maintenant il oui enfin vous êtes là avec vos propres buts mais vous pourrez discuter avec lui ce soir peut-être ouais bon bah qu'il vienne nous voir ce soir mais c'est possible avant le couvre-feu parce qu'on a un rendez-vous je le transmettrai mais avant le couvre-feu il a des chances d'être occupé surtout en ce moment il a plus de mal à arriver tôt c'est vrai mais par exemple disons il y a une salle en contrebas je crois qu'il y a un établi ou un truc comme ça il y a la forge il y a d'autres qu'on voit que la forge il y a même un entrepôt je crois oui discret disons avant le couvre-feu là-bas on y sera il faut qu'on discute je suis sûr qu'il pourrait être avant le couvre-feu ça je suis sûr on a un peu d'efforts bon des efforts ouais euh et ben je lui en parle on verra s'il peut faire des efforts voilà il faut lui en parler assez vite et allez bonne journée et pareil ouais euh oui attends je vais parler de Rob je vais parler de Sig je vais m'entourner vers Rilke parce que c'est elle qui est dans la salle encore Rilke va rester au comptoir il va surveiller les elfes d'un regard d'aigle d'accord c'est c'est j'évite de leur d'aller d'aller les voir de leur parler parce que je sais pas si j'arriverai à contrôler ma colère surtout après m'être couché suite à une conversation bien bien énervée et par contre j'ai j'ai les surveille et je regarde ce qu'ils font je regarde leur manie comment ils réagissent à ce que fait la petite et son frère avec le neige sur mon épaule je vais te demander un test d'investigation s'il te plaît et tu peux le faire avec avantage avant de s'aider alors investigation tu es assez assez vigilante et tu remarques plusieurs choses en plus précisément tu retrouves des choses que tu t'attendais à voir et tu les trouves bien à leur place la première c'est que plusieurs de ces gardes portent discrètement des bracelets colorés tu en aperçois à leur poignée il y a d'autres colifichés et des chauves comme ça qui pendent mais à travers leurs étoffes de leurs gants tu arrives à voir ces bracelets colorés dont tu reconnais l'ordre évoqué plus tôt est-ce que tu as besoin que je te le rappelle non je veux bien que tu m'abredonnes et bien pas de soucis c'est rouge orange jaune vert bleu indigo et violet c'est l'arc-en-ciel un peu oui et deuxième chose tu reconnais sur le côté la besace de l'art idéal tu as vu tout à l'heure enfin juste avant de vous coucher la non-livelle qui portait la même ça te semble être une sacoche à herbes qui permettent de conserver les herbes pour éviter qu'elles ne perdent de leur fraîcheur ça ne marche pas des siècles ce genre de choses il faut régulièrement changer les herbes parce qu'elles deviennent trop sèches et donc inutilisables mais elle porte elle aussi cette sacoche sur le côté et enfin troisième détail qui te qui parvient à ta vigilance c'est le fait que hormis le premier qui a ouvert la porte qui est venu s'installer réserver la salle etc tous les autres semblent et c'est pour ça qu'ils ne se sont pas trop mêlés de l'histoire de Sig et d'Angaran tous les autres ne semblent parler qu'une seule langue l'else et le seul qui communique qui passe commande de ce qu'il y a à boire et à manger etc parce qu'il mange évidemment au repas c'est le c'est le c'est le premier tout à fait l'un des gardes et même l'arine idéale n'a pas l'air de comprendre d'autres langues que l'aide non tu n'as pas tu n'as pas l'impression qu'elle la comprenne mais tu tu vois aussi qu'elle est plutôt plongée dans des dans des comment dire dans des réflexions elle se perd sur des détails le reste un moment un très long moment figé sur le sur le le feu dans l'âtre tu vois au bout d'un moment elle s'arrête sur les bottes d'un client et elle les observe pendant quasiment un quart d'heure voilà elle est vraiment un peu un peu larguée genre elle aurait abusé de l'air qui r'embête peut-être peut-être de ton côté Tano Rivel tu vas les renvoyer en cuisine aux côtés d'Albert par par Klaus mais évidemment tu es libre de naviguer tant que tu racontes pas des bêtises au sujet de la hantise même si tu as compris que c'est pas la première fois que les gens entendent parler de l'auberge comme étant hanté parce qu'un client il y a quelques jours a vu le dessin d'un dragon de glace apparaître et le ce dessin apparaissant sur le mur ça frigorifiait tel un souffle glacé ça frigorifiait l'ensemble de la pièce et l'homme a failli mourir à cause du froid lorsqu'une une chape de givre est venue l'enser on soupçonne qu'un un dragon blanc qui sont les dragons maîtrisant la glace qu'un dragon blanc serait à l'oeuvre mais alors évidemment ça va plus loin parce que Bren il a tué le drac c'est ça est-ce que ça sera pas la réminiscence du drac ouais mais forcément Bren reviendra du moins son descendant et il refera la même chose c'est ça est-ce que quelqu'un va se saisir de l'épée qui est sur le mur on sait jamais laquelle parce que et ensuite l'adresser face au drac blanc et ça et ça bah du coup si ça discute comme ça dans la salle j'en profite je rajoute mon petit grain de sel ma petite sauce maison et puis voyons que sig a eu une bonne initiative et que pour une fois ça ne râle pas et ça ne menace pas de quitter l'auberge avec perte et fracas et voyons que en fait Rilke n'observe pas exactement ce que je fais vu que son regard est rivé sur les elfes je me prends une grosse jarre un gros pichet et en fait je passe de table en table et je re-remplis les shops avec un petit clin d'œil par-ci pour remercier les clients de de participer à la à la charmante petite réunion familiale et puis je vais prendre je vais re-remplir aussi les les bières des gardes elfes qui sont silencieux mais en essayant d'être de pas trop me faire voir du garde en chef qui comprend ma langue donc je vais parler en elfique en leur souhaitant la bienvenue à Brennaven car je pense qu'ils sont fraîchement arrivés et je suis persuadé qu'ils ne connaissent pas encore tous les délices de cet établissement et je veux leur faire goûter je veux leur offrir en guise de bienvenue et bien ce qu'on fait de mieux ici avec un sourire honnête et radieux ton élocution en elfique surprend l'un des gardes un archer visiblement se redresse se penche pour te pour te saluer et commence à te parler il se présente il s'appelle Aledarius ils effectivement ils ont fait un long voyage depuis la Nara Morienne ils sont contents de découvrir ces peuplades reculés et de se mélanger à cette faune même s'ils ne comprennent pas trop les rides grotesques qu'ils sont amenés à faire mais on leur a dit qu'on est fort et ils te le disent comme ça c'est comme un enfant qui tout à fait et ne s'attendait pas à être accueilli dans sa langue même si bon quelques tourneurs de phrases semblent désuètes ne s'attendait pas à être ainsi accueilli et c'était avec plaisir qu'il lève et là comme si quelqu'un venait lui écraser le pied il se fige on regarde sur sa droite le garde en chef comme tu l'appelles et s'arrête dans son discours on lève sa chope et se rassied sans plus en dire d'un coup je lui fais un site de tête respectueux et j'en fais aussi un à son chef avec un sourire il te répond assez brèvement oui ça je veux bien le croire mais je lui fais comprendre que je suis content et contrairement aux espérances rien ne se passe autour de il n'y a pas de loup d'ours de géant des montagnes qui se présente ni de drague blanc d'ailleurs qui se présente et finalement elle repart avec sa garde sans que de nouveaux incidents viennent perturber cet après-midi ensoleillé à Branhaven sans doute parce que ça a quand même globalement été bien géré et vous voici un peu soulagé de ce départ Klaus également il est allé rassurer les gens en disant non il n'y a pas de pantôme il n'y a pas de drag il n'y a pas de retour du drag sinon on a déjà eu le necromore c'est déjà suffisant le drag c'est une légende même si voilà je ne remets pas en cause évidemment ce qui s'est passé mais ce genre de choses n'arrive pas voilà il cherche à calmer les rumeurs qui ont été alimentées peut-être même l'entretenue un peu par Tano Yvel peut-être Tano le fera aussi mais Klaus commence à atténuer ça mais je pense que si par moments elle nous dira elle dira que c'est peut-être à cause justement des loups qui sont venus on ne sait pas ils ont ramené de la magie bizarre c'est peut-être ça qui fait que ça reste encore dans le coin pas de force de l'esprit mais non non je dis ça après que lui est passé en fait c'est ça ou les deux trois clients que je connais bien enfin tu vois un peu un peu animaux alors faisons ça faisons ça tu sais aussi que ça peut nuire à la réputation de l'auberge oui mais c'est pas pour qu'ils flippent non plus et qu'ils aillent mettre des rumeurs là c'est peut-être juste bah voilà c'est un résidu parce qu'on sait pas il y a des créatures magiques parce que déjà l'histoire de l'anti le drag blanc le machin enfin voilà il y a certains qui sont un peu craintifs et qu'ils savent pas s'il y reviendra ce que je veux dire c'est que ça peut rajouter un peu d'huile sur le feu et c'est pour ça que Klaus essaie de mettre le couvercle dessus mais mais voilà ça peut vous faire pas de la clientèle ah c'était heureusement c'est pas un tour six c'était plus histoire de dire c'est voilà il y a juste eu cet événement là parce qu'effectivement la personne qui a fait c'est un en cercle de glace elle a parlé évidemment oui tout à fait voilà donc là c'était juste pour dire non mais voilà c'est résidu magique là il y a deux créatures magiques après c'est bon ah ça c'est un tour de l'air de la normale il n'y a pas de fantômes ici ok en tout cas la soirée s'annonce et comment vous y préparez le couvre-feu ne va pas tarder un peu avant le couvre-feu je vais je vais descendre dans le lié enfin dans la cave endroit où j'étais censé censé avoir donné rendez-vous à tu descends seul ou tu te fais accompagner de tes compagnons je vais aller leur expliquer ce que j'ai fait les amis j'ai demandé à la flèche de nous aider à libérer Thane quoi ? il n'a pas besoin je t'ai tâché il est libre Thane tu l'as vu toi on le saura peut-être ce soir je ne sais rien mais à un moment donné toi tu comptes sur les autres mais il faut compter sur nos moyens et on ne va pas laisser Thane tout seul et si tu as dit que tu allais être redevable à l'autre rat donc si on peut éviter ça et puis en plus travailler avec la flèche c'est excellent sauf s'il botte encore en touche comme la dernière fois c'est pas le problème si le baron des rats a déjà organisé quelque chose de toute façon on va tout mettre en tout foutre par thème et on sera arrêté parce que enfin bref on ne peut pas avoir deux équipes sur le même truc c'est pas possible en fait tu ne veux jamais quoi non mais c'est exténuant exténuant c'est rien que tu veux dire vraiment nous on vient en tout cas moi je vais aller discuter avec la flèche si vous voulez parce que en plus je vais parler du collier qu'il a dû choper à un elfe qu'il a dû buter un jour un elfe il lui a dû choper son collier et il le met pour changer c'est ça comme moi quand j'ai rappelez-vous j'ai mis le collier tu crois que monsieur je ne tue personne peut-être que l'elf lui a donné si oui bien sûr il a dit bonjour salut on l'a trouvé son accord d'aventure c'est vrai c'est vrai c'est possible ça c'est une très bonne idée ça c'est une très bonne idée parce que parce que tu définis si mes idées sont bonnes ou pas signe et là je sur l'épaule de Rob je dis bienvenue dans mon monde et je m'esquive telle une anguille planant du moins glissant sur mes pieds pour me diriger vers le bar avec un sourire narquois je vais retrouver Rilk et moi je me reviens de toute façon lui ses idées sont toujours mauvaises Tano la besace que t'as ramassée hier oui tu veux la garder ou tu peux me la confier ah bah moi je sais pas quoi en faire donc oui non c'est à toi j'imagine que voilà elle est faite pour ces herbes là donc t'es toi l'herboriste merci et dans ce cas là la besace je vais la mettre dans une autre besace un tout petit peu plus grande histoire de pouvoir l'apporter sans que ça s'y voit ok et du coup est-ce que vous vous rendez dans les sous-sols au rez-de-chaussée de toute façon bah oui sig en fulminant un peu et en disant vous êtes impossible vous me fatiguez tous je m'émerge elle va dormir alors et je t'envoie des regards en me disant j'en pense pas moins moi je suis mort de rien je suis mort de rien et Tano c'est pas la peine d'en rajouter voilà non mais de toute façon bon moi je suis c'est bien pour Tan que je fais ça vous descendez jusqu'à là jusqu'au sous-sol précisément où se trouve à la fois la brasserie ou à l'habitude de travailler ici le laboratoire même où il y fait ses préparations ses mixtures les plus explosives et la cave où se font stocker les tonneaux et s'est appuyé sur un tonneau un peu dans une posture négligée les cheveux glissant sur lui avec une belle chevelure mais toujours le masque par contre venant prendre la moitié de son visage et les ombres le rendant peu identifiable la flèche est là je lève la main en signe de paix universelle c'était sûr que tu arriverais à te libérer avant le couvre-feu tu as eu le message j'ai coup comprendre que c'était important il faut que nous délivrions un 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 non qu'on a à vous dire est important oui mais c'est pas pour ça non mais si tu me laisses finir s'il te plaît je vais expliquer et on va discuter avec la flèche montre pas on est la résistance et t'es en train de monter à la flèche qui va être notre allié qu'on n'est pas d'accord alors que nous 5 on est bien à 4 en fait on est toute la résistance quasiment donc on va pas montrer qu'il y a de la discorde donc il faut aider Ethan bon la flèche c'est bon ça c'est réglé hier tu nous fais un sketch hier soir maintenant tu ne veux plus la flèche il va falloir sortir un hacking potentiellement s'il n'est pas sorti de la prison il va falloir que tu nous aides pour ça parce qu'on sait que tu es compétent d'ailleurs on a eu une discussion entre nous on voudrait savoir la flèche regarde moi bien parce que la question est importante est-ce que tu as récupéré le collier sur un elfe mort déjà mort ou est-ce que tu as tué l'elfe avant de le récupérer ou est-ce que tu avais un ami elfe qui était tellement vieux et qui avait envie de mourir et qui s'est laissé mourir tout seul et qui t'a légué ce que c'est bien je suis stupéfait votre bonne volonté est palpable elle est même louable en ces temps où chacun regarde chez soi voir ainsi des humains enfin humains ou presque sans offense dit-il en désignant Rob et et Tano vouloir se rebeller c'est une chose malheureusement trop rare dans cette dans cette belle ville occupée il faut choisir ses combats et j'ai l'impression que vous n'avez pas fini de vous entendre vous quatre qui vous dites résistants on s'entend plutôt bien c'est juste Rob qui est étrange en ce moment un coup il veut les cétanes un coup il veut les décès c'est très compliqué mais en tout cas ça cette histoire-là elle est réglée voilà alors si vous n'avez pas besoin de mon aide pour sortir votre amie Rob et Stark par contre que fais-je ici ? est-ce que vous connaîtrez quelqu'un capable d'exorciser un fantôme ? non ? bon merci du coup vous m'avez fait venir pour me demander si ça non mais pas du tout non mais en fait c'est une question en plus mais moi je répète ma question parce que la flèche tu n'as pas répondu nous avons découvert que les elfes portent des colliers qui leur permettent d'avoir des visages d'elfes pourquoi ? ça et on n'a pas encore tout saisi il semblerait en tout cas que la personne qui avait ce collier avait une apparence juvénile plus jeune d'elfes jeunes alors qu'elle était âgée et moi je voudrais savoir comme tu as l'air de savoir c'est secret puisque tu es un elf finalement on va dire ça comme ça alors dis-nous et donne-nous cette information précieuse mais pourquoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? est-ce que le nécromant a finalement gagné ? est-ce qu'il a maudit certaines personnes ou certains elfes comme il a maudit d'ailleurs un peu cette auberge il vous observe vous savez que la simple connaissance de ce secret nous vaudrait un enfêtement directement oui toutes nos actions depuis quelques jours nous vaudraient plus qu'un an un seul enfêtement et vous en parlez librement avec moi tu es la flèche si il a sauvé la vie et il a sauvé la vie d'un enfant nous sommes dans le même je reconnais je reconnais sa bravoure je reconnais son héroïsme qui était tout à fait opportun et effectivement tous les habitants de Brennaven n'auraient pas fait ça parce qu'elle s'est mise en danger et je te remercie la question finalement de savoir ce collier si je le porte depuis quand et pour quelle raison je pense je pense n'est pas intéressante ce qui vous intéresse peut-être c'est de savoir ce que font les elfes les filles c'est ça la question mais je ne l'avais pas posé directement comme ça il est manifeste depuis ces années où j'exerce qu'ils cherchent à se renouveler leur population est déclinante et ils recherchent principalement des sources de pouvoir il ne vous aura pas échappé que les sorcelets dont sont affublés les natifs de Brennaven s'affaiblissent avec le temps c'est là le témoignage de leur sorcellerie ils cherchent à capter un pouvoir qui leur a échappé ou vous dire pourquoi ils leur a échappé malheureusement cela dépasse de loin le sens de ma quête empêchez par contre qu'ils saisissent des innocents des innocentes à peine en âge d'apprendre à écrire au titre qu'ils auraient des facultés précieuses pour eux ça me révolte dans mon entourage proche j'ai vu ainsi quelqu'un être enlevé et transformé les enfants qu'ils deviennent ne sont plus qu'une coquille vide par rapport à ceux qui sont partis et nappés capturés par les arindales ce qu'ils leur font même pas connu mais on en voit les effets vous avez pu vous-même voir les effets je pense à la vache de cerveau mais c'est plus que ça un endocrinement au-delà de l'endocrinement je soupçonne qu'une magie soit à l'oeuvre ce n'est pas la preuve je ne suis qu'arché non magicien et ils ont fait en sorte d'éloigner ceux qui pourraient déceler cela donc leur interdiction de la magie c'est pour éviter que le capital magique de la région soit dépensé et de leur échappe c'est un détail qui moi-même m'est inconnu mais c'est une théorie que j'ai en tout cas qui expliquerait pourquoi est-ce qu'ils cherchent à empêcher des magiciens de s'installer ou de vivre ici deux qui expliquerait pourquoi est-ce que les sorcelets ont disparu ou disparaissent et trois pourquoi est-ce qu'ils capturent les enfants qui témoignent de capacités magiques dans le même temps mais c'est un sujet qui me laisse mitiger dans le même temps il ils ont pour pratique depuis quelques temps de s'entendre avec Léna et les siennes en face de l'auberge du pont Léna une habitante la matrone qui gère la maison des femmes de simples vertus et ils ont passé des accords financiers importants pour pouvoir s'entendre avec elles je parle de elles à plusieurs et se reproduire avec elles avec elles c'est dans la sune des croix ils essayent peut-être justement de faire en sorte qu'il y ait des enfants avec leur magie qu'ils capturaient des femmes enfants qu'ils reprenaient leurs enfants c'est ce que je vous explique qu'ils passent un accord ils ont passé un accord avec Léna et les siennes pour que celles-ci portent leurs enfants et que à l'accouchement ils les emmènent dans la narra morienne ils pourraient faire ça ailleurs ils le font là où les enfants naissent avec des pouvoirs après s'ils veulent enlever les gens qui ont des capacités pourquoi Rob ne les tourne pas à emmener tu as des capacités oui mais je ne suis pas un enfant et je n'ai pas de capacités magiques pour eux je suis un être magique je n'ai pas de capacités magiques et les enfants qui sont kidnappés comme Léonore quand ils reviennent ils sont capables d'utiliser la magie oui en tout cas c'est ce que j'ai pu constater capables autorisés mais surveillés ce ne sont plus les mêmes Léonore parmi les enfants que je côtoyais Léonore en question était une jeune fille souriante pleine de vie qui n'arrêtait pas de parler qui était vous le sentez monter en pression à mesure qu'il parle notamment d'elle et elle était elle était radieuse tout le temps elle elle était la préférée des des orvilles le trouvait plutôt enjouée avec son frère avec son frère avec son frère effectivement et je me demande si ce n'est pas une façade je ne la comprends pas mais les autres en font pareil ils ont tous changé et considèrent en tout cas de ce que j'ai pu en comprendre presque que les arénéales sont leur mère ça je l'ai ressenti j'avais vu aussi un regard des enfants vers les humains du coup il les regardait avec plus de méchance là on en revient sur l'endocrinement oui mais ça c'est normal elles ont passé des années là-bas dans la narra morienne elles ont que les arénéales comme repères Tano il prend une cagette et puis il la balance au sol bon par contre ce qu'il faut aussi dire Anthelme c'est que c'est que t'as sérieusement les boules qu'elle ait pris ta place parce que du coup par rapport à Anguéran maintenant alors arrête de nous prendre pour des abrutis on sait que t'as un collier de glamour on sait que t'es pas un elfe d'ailleurs tu parles même pas la langue quand j'essaie de te parler tu me réponds pas donc soit t'es franc avec nous et t'as vraiment l'honneur de ce que tu dis de ce que tu penses être t'es un héros etc et tu te comportes avec nous comme tel soit tu continues à nous enfumer et à nous dire des banalités qu'on sait déjà d'ailleurs pour la plupart à part que ils allaient engrosser les prostituées alors c'est bien eux qui exigent la pureté et qui estiment que les elfes sont que les humains sont des animaux et sont des cultes barbares remplacer les elfes de l'anara morienne par des demi-elfes je suis pas tellement sûr que ça aille avec leur vision de la hiérarchie sociale maintenant moi ça m'énerve de vous voir tous vous complaire à discuter avec un elfe qui n'en est pas un c'est pas important comment ça c'est pas important alors déjà je ne vous ai pas appelé par vos noms merci de respecter on est dans une cave alors la flèche on est dans une cave il faut qu'on vous voit aussi non mais si on se fait capturer tu le sais bien ils peuvent nous expérir des informations là on pourrait dire qu'on ne sait pas qu'il est sous ce masque non mais arrête arrête avec ça on sait déjà si jamais ils veulent lire un de nos souvenirs il y a des rats qui obéissent à une gueule pas dans ma cave je m'entraîne à l'arc dessus il y a là toujours un deux et c'est ça c'est pas important et la question est-ce que c'est mon procès juste pour je vous laisse moi j'ai aucun problème avec ça je vous l'ai dit j'ai des objectifs ces objectifs je les trouve nobles peut-être que vous les trouvez futiles et peut-être que je n'ai pas de problème avec ça encore une fois je ne vous ai rien demandé non justement on ne trouve absolument pas futile c'est pour ça que je voulais vous proposer une entraide t'as nos robes si vous avez rien d'autre à ajouter vous pouvez sortir ah ouais c'est comme ça très bien je m'en vais et je saluerai les rats pour vous oh ben sig ne me donne plus jamais d'or à partir de maintenant débrouille-toi toute seule ouais vous êtes ainsi Rilke et Sig seuls dans la dans la réserve avec un une neuf un héros visage masqué toujours je vous laisse poursuivre dans la flèche nous avons votre objectif c'est de faire partir les ailes de Branhaven effectivement une révolte est vouée à l'échec dans l'état actuel des choses nous explorons plusieurs actuellement généralement nous sommes beaucoup dans le brouillard mais il y a quand même une lumière qui commence à percer entre autres le fait que les elfes perdent de leur pouvoir ou perdent de leur jeunesse sont intéressés par la magie de Branhaven on l'a découvert récemment que si on pouvait on explore plusieurs pistes mais à un moment j'ai eu l'espoir qu'on puisse dissiper des enfêtements mais il semblerait que ce soit irréversible malheureusement on a tué d'autres infos à ce sujet mais je pense qu'il ne faut négliger aucune piste tu es seule tu t'es concentrée sur les enfants maintenant comme dit le proverbe l'union c'est la force et nous sommes quatre proches nous avons quelques prises de bec parce que nous avons tous le sang chaud mais c'est ce sang chaud qui nous pousse à la révolte et nous sommes quatre cinq un peu plus avec toi et d'autres alliés que tu pourrais avoir nous pourrons peut-être arriver à explorer de plus en plus de pistes trouver des choses et des solutions pour faire partir les amis c'est ça notre objectif faire partir les algues c'est redonner sa liberté à Branavan pour l'instant ce que j'ai essayé de mettre en place avec ce semblant de résistance c'est commencer à faire peut-être des petites cellules opérationnelles qui pourraient aider en cas de besoin comme Tan qui a été malheureusement emprisonné qu'on va essayer de faire sortir mais dans l'idée c'est pour ça que d'ailleurs j'ai demandé à la flèche de nous aider pour le faire sortir il n'est pas parti Rob j'ai pas dit que je partais d'accord aucun moment j'ai juste donné mon point de vue et j'ai pas dit que je partais bien mais dans l'idée c'était je sais que tu tiens à ton statut de héros solitaire et ton identité évidemment mais ça serait dans l'idée ça serait échange d'informations entre aides et justement voir si tu es en difficulté dans la rue si c'est dans le quartier justement où il y a ces cellules qui savent ce qui se passe avoir pour toi par exemple un moyen plus facile de t'échapper et pas un actif très maladroite c'est une bombe culminagène et de croiser d'autres pour que ça marche enfin voilà ça commence petit mais dans l'idée c'est ça c'est amener qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous aident on s'entraide et arriver à trouver un maximum d'informations est-ce que tu es partant ? pour la part je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut enlever des enfants au vu et au su de tous et que la population ne se soulève pas abrutie qu'elle l'est par les politiques et ceux qui collaborent le mal vient principalement de là mais seul je n'ai pas les moyens de faire cesser ces mésactions j'ai uniquement la possibilité d'essayer d'en soustraire des victimes je vais réfléchir à tout ça ça ne me paraît pas une mauvaise chose mais je ne tiens pas à un statut de héros solitaire je tiens par contre à l'action à ce propos est-ce que tu es en train de contrats avec les effriers non et je ne vois pas comment pourquoi est-ce que j'irais les chercher ils sont loin et et puis ce ne sont pour beaucoup que des rumeurs qui courent après ils ne s'intéressent pas à Branhaven hormis pour piller les convois qui desservent la ville donc les bandits de grand chemin ne m'intéressent et donc je disais que je ne tiens pas spécialement à ce statut de héros solitaire d'ailleurs je ne revendique rien entendez-le bien je suis attaché à des actes plus qu'à des paroles je vous sens très divisé et pourtant ce que vous vous apprêtez à faire demande à ce que vous savez au clair chacun avec ce qu'il convient parce que c'est comme ça que naissent les collaborations les traîtrises non enfin en tout cas pas pour nous quatre divisé peut-être sur des questions de point de vue et si on doit intervenir tout de suite ou attendre quelques jours mais d'être triste non on se n'est pas le chignon mais on se trahira pas en tout cas je vais réfléchir et je vous souhaite bon courage ne doutez pas que je vois néanmoins dans votre volonté de l'espoir et et cet espoir il reste à le façonner vouloir chasser les elfes lorsque vous êtes quatre allez cinq six peut-être c'est un espoir vain vous avez je crois appris beaucoup de choses sur l'occupant en tout cas autant que ce que j'en sais mais il nous faut effectivement des forces vives dans des domaines variés qui pourraient ainsi s'opposer à l'occupant je vais vous laisser vous pourrez dire à votre ami qui a quitté la pièce que j'ai pas de compte à rendre ni aux elfes ni à personne uniquement aux parents dont j'ai sauvé les enfants et à ceux pour lesquels j'ai échoué bonne soirée bonsoir et merci d'être venu et il quitte la pièce alors que vous faites de même au bout de quelques instants peut-être le temps d'échanger entre vous trois le couvre-feu a sonné qui n'empêche pas quatre personnes de rentrer dans l'auberge précisément à l'entrée de la l'entrée principale de l'auberge quatre personnes dont un de petite taille qui boit et sans attendre ils se dirigent comme s'ils connaissaient très bien les lieux vers la forge qui se trouve un peu plus haut quand ils vous croisent ils hochent la tête sous leur capuche et rentre un hasard de la forge est-ce que l'un d'entre vous ou toi Tano qui était en surveillance alentour est-ce que vous intervenez ? Et là je n'ai pas compris Tano non non je n'en viens pas du tout d'ailleurs j'étais en train de remonter remonter dans ma chambre pour préparer mon sac ok bah tu vois moi j'interviens bah oui si je vais rentrer dans la forge je vais les rejoindre aussi ok Rob oui je vais aller a priori ils ne viennent pas pour rien c'est l'heure du couvre-feu pour assurer la sécurité de cette auberge lorsque vous rentrez dans la forge vous voyez que les les hommes se sont enfin il y a deux hommes et une femme qui se sont plus ou moins qui sont en train de prendre possession des lieux surveiller les alentours regarder par les fenêtres qu'il pourrait y avoir et s'assied sur l'enclube à Alcelin qui lui baisse sa capuche qui évidemment vous reconnaissez non la suite la prochaine fois Sous-titrage MFP.